bonjour ici Kiputoli j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors on va aller voir le prix du xrp immédiatement avant d'aller voir les nouvelles j'ai trouvé 50,48 cents en passant 90% des gens croient au xrp il y a un 10% ici sur les 486 qui ne croient pas alors ça représente ici un bon pourcentage des gens qui voient le potentiel du token pas plus grave que ça pour ceux qui comprennent peut-être pas des fois le projet peut être pas clair c'est pas clair venez en discuter sur mon forum discord je vous rappelle j'ai un forum discord que vous pouvez venir jaser et un chat général et on peut parler de n'importe quoi par rapport à la crypto si jamais vous avez des questions alors comme nouvelle qu'est ce que j'ai trouvé ici en quoi que vitalik buté rien d'ethereum dit qu'il connaît la valeur ripple puis que ripple équivaut à l'internet de la valeur alors regardez bien c'est pas moi qui le disait c'est lui et on va voir ça immédiatement c'est vraiment ce qu'est ethereum les gens disent que la crypto monnaie à 2.0 est comme l'internet de la valeur nous ne sommes pas l'internet de valeur ripple et l'internet de la valeur boum regardez de valeur ripple et l'internet de la valeur nous ne sommes pas l'internet de valeur ripple et l'internet de la valeur nous sommes un processeur arbitraire pour les fonctions de transition d'état voilà c'est pas moi qui le dis c'est vitalik buté rien ce genre de vidéo là ça refait surface un jour ou l'autre et ça vient trahir un peu qu'est ce que les personnes pensaient dans le temps ok on saute ici à une nouvelle avec david schwartz de ripple qui défend xrp contre les allégations d'enrichissement de l'élite regardez bien qu'est-ce qu'il va dire david schwartz de ripple s'est récemment rendu sur twitter pour clarifier les allégations formulées par un utilisateur sur la plateforme des médias sociaux x qui est enseignement twitter là l'utilisateur a laissé entendre que le protocole derrière la crypto monnaie xrp a une conception centralisée ce qui est complètement fou là qui donne du pouvoir et enrichit de manière disproportionnée les 1% les plus riches schwartz le cto du géant de la blockchain basée san francisco a méthodiquement réfuté chaque affirmation dans sa longue réponse enrichissement d'élite rejetant les allégations d'enrichissement d'élite centralisée schwartz a souligné que xrp est structuré pour permettre à toute personne souhaitant utiliser le grand livre pour suivre la propriété et l'échange d'actifs le déclarer les 1% les plus riches de quoi exactement xrp permet à tous ceux qui souhaitent utiliser le grand livre l'exécutif de ripple a fermement rejeté l'idée selon laquelle le protocole aurait été créé avec une conception qui ne profiterait qu'aux détenteurs d'élite il a souligné l'universalité et l'accessibilité des applications de xrp aussi on lui a demandé par rapport à la possibilité de pirater xrp en réponse à une question sur la possibilité de xrp qui soit susceptible d'être piraté par le département de la sécurité intérieure schwartz a réfléchi à la transparence et à la nature publique du contenu du grand livre et aux règles régissant xrp il a mentionné je ne suis même pas sûr de ce que cela signifierait un piratage de xrp cela signifie t il une modification du contenu du grand livre qui ne respecte pas les règles des règles à respecter si les règles sont poursuivies c'est alors il a ensuite expliqué que tout bug potentiel permettant des modifications non autorisées constituerait non seulement un problème important mais serait également rapidement corrigé pour empêcher toute exploitation récurrente moi je n'ai pas peur du tout c'est juste que ça fait jaser et je tenais à vous en parler PDG de Stellar ici Daniel Dixon qui dit que selon elle les stable coins vont être régulés réglementés cette année je n'ai pas réussi à le faire traduire en français ça faisait bizarre un peu elle disait une phrase qui ne faisait pas de sens là en quoi que ça ne serait pas régulé cette année mais en anglais elle dit bien que c'est régulé cette année regardez bien ok c'est elle ici là en passant la PDG de Stellar ok le framework doit arriver cette année il faut que la législature fasse qu'est-ce qu'ils ont à faire cette année s'ils ne font pas ça cette année ils vont complètement rater comme le bateau elle pense que ça va arriver fort ok en automne alors on a envie de commencer l'automne le 22 septembre 21 septembre alors ça pourrait être entre maintenant et l'hiver c'est quand même une source assez fiable très très fiable et je crois que oui c'est possible que les stable coins se réglementer cette année qu'est-ce que vous en pensez vous faites-moi la savoir dans les commentaires s'il vous plaît je continue avec ici une autre nouvelle que j'ai pris de digital asset boy je dis en quoi que il parle de Laura Shin ici c'est une crypto journaliste là elle a un podcast elle est auteur elle est millionnaire ok et elle avant que Ethereum soit adoptée il y a beaucoup de gens qui ont profité et qui se sont toutes mis riches bien avant que ça soit adoptée dont elle et là il lui dit hé Laura pouvez-vous me diriger vers les articles ou les vidéos dans lesquelles vous soulignez à quel point vous êtes riche et là on parle d'Ethereum, ConsenSys, Ethereum Joseph, Activité Bouterrain et les autres fondateurs d'Ethereum qui ont quitté Ethereum avant même d'avoir eu une véritable adoption ok ils sont toutes mis riches et avant même que ça soit adoptée ils ont quitté le navire toutes les vidéos de vous essayant de découvrir qui étaient les baleines déguisées de l'ICO et à quel point elles sont devenues riches et à quelle part d'approvisionnement elles contrôlent serait également bon gentil là on peut aller voir ici un court extrait de Tim Draper et par la suite on va entendre parler elle dans la même vidéo et elle va carrément dire que qu'est-ce que je viens de vous mentionner alors regardez bien ça ok là c'est lui et processus qui va parler ils adoptent la technologie je pense qu'ils ok quand ils adoptent la technologie là c'est carrément à la fin alors les gens qui sont au courant des secrets ils vont pas se mettre riches à la fin quand c'est adopté par tout le monde ils vont se mettre riches avant tout le monde avant que ce soit adopté et là lui il remet un Gary Gensler ici un peu comme à sa place puis il lui explique que l'adoption c'est à la fin pas au début qu'ils adopteront cette technologie non c'est la dernière chose qu'ils font non ok c'est la dernière chose qui va arriver c'est l'adoption de quelque chose là c'est après la planification de la presse ils plantent les articles de presse je l'ai dit avant que mon podcast n'influence l'entreprise ok là on entend ici parler Laura Chine à la fin que je viens de vous montrer ici là regardez bien qu'est-ce qu'elle dit dans son podcast d'influenceuses entreprises et ils sont certainement probablement l'un des leaders en matière de blockchain qui on parle là ici de la blockchain Ripple regardez bien ils sont en quelque sorte extrêmement riches en plus pour avoir créé cette crypto monnaie supplémentaire qu'ils détiennent à hauteur de 60% dans l'offre ou quelque chose comme ça et il n'a pas vraiment été adopté pendant ce temps vous savez ils deviennent tous très riches grâce à cela nous verrons donc s'ils peuvent vous savez le rendre à la hauteur de sa valeur qu'ils adoptent la technologie alors selon elle bon c'est pas encore utilisé énormément et ce sont toutes mes riches avant et on va voir s'ils vont faire de quoi avec le projet c'est ce qu'elle dit mais elle en même temps c'est mes riches avant que Ethereum soit devenu qu'est-ce que c'est maintenant intéressant n'est-ce pas continue ici avec Digital Asset Boy qui trouve toujours lui des trésors ETH Gate qui parle encore ça fait jaser beaucoup ça a toujours été réel et on va voir ici qui est Kyle Samani associé directeur chez Multicoins Capital en 2018 avec Chris Dickson de A16Z qui était un associé commoditaire de Multicoins Capital Union Square Venture l'était également et l'entreprise Touchard Gaines le gars qu'on va voir ici à droite je vais vous montrer c'est qui lui il a dénigré Ripple et il avait comme on peut voir dans la vidéo le pressentiment que la SEC allait les poursuivre en le fond c'est des secrets de l'élite qui sont au courant des affaires dans tout le monde alors cette personne là qu'on va voir à droite je vais vous montrer quelque chose sur lui par après et ça va faire rire ok et je vais vous montrer avant par exemple regardez bien ça cette personne là ça se trouve à être Touchard Gaines c'est lui qui parle en mal de Ripple et regardez bien comme par hasard quelques temps plus tard des années il porte un gilet regardez Ripple hashtag XRP de sécurité juste 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 pour faire j'en chier mais désolé de t'apprendre ça mais XRP n'est pas une sécurité alright regardez bien comment ils parlent et comment ils sont au courant et qu'est-ce qui s'est passé ça va vous faire comprendre des choses regardez bien il y avait aussi d'autres nouvelles millions de dollars il s'agit de la première grande société de capital risque à ouvrir un fonds cryptographique vous disposez également d'un hedge fund crypto je vais dire cette industrie a-t-elle besoin de plus de concurrence dans le monde des fonds ? cela rend-t-il plus difficile pour vous de collecter des fonds ? euh je pense que c'est une super bonne chose pour l'écosystème Chris Dixon qui est l'un des médecins généralistes là-bas et je pense que Gatian est l'autre Chris est un LP de notre fonds multicoin donc je les connais depuis un moment dans l'ensemble c'est une bonne chose pour l'écosystème nous discutons avec de nombreuses fondations aujourd'hui nous avons donc actuellement par exemple des shorts ouverts sur Ripple et Litecoin comme pour le Litecoin il explique qu'il shortait Ripple et Litecoin qui lui il n'est pas du tout Ripple mon point de vue n'a aucune raison d'exister c'était un fork de Bitcoin il est juste resté là c'est une évaluation il parle que Litecoin c'est juste un fork de Bitcoin et ça ne sert pas à grand chose là passion sévère la seule thèse d'investissement que j'ai jamais entendu concernant le Litecoin est qu'il s'agit d'un réseau de tests pour Bitcoin mais ce n'est pas une thèse d'investissement et donc vous savez qu'il se négocie sa capitalisation boursière est de 2, 3, 4 milliards quel que soit le chiffre mais il n'a pas on vous le titre ici pourquoi que multicoin capital gage contre Ripple et Litecoin il n'a pas vraiment de raison d'exister c'est clairement plus risqué que Bitcoin simplement structurellement en termes de marques et tout le reste quand nous regardons Ripple vous savez là il parle de Ripple Ripple continue de vendre sur les marchés basé sur les directives de la SECD il y a quelques semaines selon lesquelles Ethereum n'est pas un titre il est clair on voit très bien que Bitcoin et Ethereum ont eu une passe-droit et que le XRP a été supprimé c'est comme oppressé pour ne pas que ce soit un autre token qui gagne ces deux là ils ont profité amplement et lui il fait juste en rajouter quand que finalement c'est c'est complètement faux tu sais je veux dire le TH gate c'est le bel et bien été quelque chose qui est arrivé et il y a eu deux winners et tous les autres tokens ont subi qu'est-ce qu'ils ont subi pour nous que Ripple est une sécurité nous ne savons pas quand cette nouvelle va tomber mais le catalyseur semble s'être en quelque sorte éloigné de Ripple et nous sommes très convaincus qu'il s'agit d'une sécurité et donc à mesure que le système on dirait qu'il dit des phrases peu fabriquées là au fil du temps nous pensons que bref saurez-vous générer des rendements idiosyncrasiques donc le label de sécurité est une sorte de désignation qui condamne en quelque sorte ces crypto-monnaies c'est une sorte de désignation fatale donc le défi d'être formellement étiqueté comme sécurité dans l'espace est qu'il n'y a pas un seul échange de crypto pas un seul échange dans le monde aujourd'hui qui négocie des crypto-monnaies est une bourse enregistrée auprès de la SEC ok alors bon c'est sûr que quand je vois ça je me dis bon c'est pas plus grave que ça c'était une entrevue qui avait eu lieu mais je tenais à vous montrer que même si c'est c'est vieux ça reste toujours des informations qui sont le fun à vérifier par la suite avec ce que les gens ils disent et tout avec son chandail ici XRP de sécurité désolé mais pas sans désolé mais un peu trop petit non ok je vais pas parler plus que ça de ETH Gates car c'est assez compliqué mais je voulais vous montrer ici c'est un passage là des multiquois capital qui ont bété contre Litecoin et Ripple ok le XRP solution de paiement mondiale Ripple permet à Novati qui est un client qu'ils ont en Australie de fournir des transactions transfrontalières sécurisées et rapides comme je disais en Australie et dans l'Asie du Sud-Est en tirant parti de la solution de paiement de Ripple anciennement ODL il y a quelques semaines ils ont changé maintenant on appelle ça solution de paiement plus ODL on demande nos qualités ok alors qui utilisent XRP comme pont ok c'est un pont ou un bridge pour les paiements transfrontaliens cette année Novati est en mesure de traiter des milliers de transactions par mois tout en étant en étendant son service à encore plus de clients fintech ici on peut voir Novati qui ont travaillé avec la T-Bank limitée depuis 2019 pour optimiser l'application T-Pay Remit c'est ici là qui est le souligné T-Pay Remit pour augmenter les envois de fonds entre l'Australie et le Bhutan transparent efficace convivial merci bon alors on voit ici en 2019 qu'ils travaillaient ensemble et maintenant on peut voir que si vous êtes le moindrement au courant de la crypto Ripple et Novati c'est des partenaires ok Ripple et Novati et Novati lui il est avec IP Rebit tout ça tout ce beau monde là ça fait juste dire que l'adoption c'est une question de temps avant que ça arrive et s'il y en a qui pensent que ça sert à rien encore XRP détrupez-vous il y aura un paquet de projets qui vont se construire sur le XRPL et on s'en reparlera pour ceux qui n'ont pas confiance dans quelques années comment ça va être gros en parlant de gros j'ai un graphique ici qui est très intéressant on peut voir Ripple qui est ici et là beaucoup de choses sont reliées à Ripple de près et de loin et prenez un screenshot allez voir fouillez peut-être des choses là que vous ignorez c'est quoi et si vous avez des questions venez voir sur mon Discord CryptoAli Tencent Google Venture Axis Bank Centender tout ce beau monde là ça a tout un lien ensemble c'est comme si c'est comme une toile d'araignée même si on voit par exemple une entreprise comme Axis Bank ça reste que depuis 2017 c'est un partenaire de Ripple juste pour vous dire ici Standard Shortered pareil tout ça c'est intéressant de voir ça c'est quelqu'un qui a pris la peine de faire ce montage là alright et pour finir je vais faire une vidéo plus courte êtes-vous d'accord que les vrais virus de ce monde sont ces quatre personnes là du moins en tout cas c'est assez facile de voir Klaus Bill Gates Soros il faut aussi c'est eux les méchants et si j'avais à choisir un de toute cette gang là je ne sais pas si je choisirais Bill Gates ou lui mais ce serait mes deux choix ok vraiment ces deux personnes là qu'est-ce qu'ils sont en train de faire présentement pour essayer de diminuer la population c'est très très grave alright ok je laisse là-dessus ça fait réfléchir je sais que vous savez que j'aime ça faire des fins de vidéos avec des trucs qui n'ont pas rapport avec la crypto mais qui me font réagir donc ce genre de photos là merci beaucoup allez voter pour voir si vous croyez aux XRP vous pouvez voir que 90% de ma chaîne c'est oui il y a un léger 10% que c'est non alors à peu près une cinquantaine de personnes qui ne croient pas aux XRP ok sur 500 votes là une cinquantaine de personnes qui ne croient pas aux XRP et juste pour vous montrer ici quel crypto affichera la meilleure performance lors du prochain marché haussier 74% haut la main XRP à gagner avec 609 votes merci beaucoup d'avoir écouté je vous dis à la prochaine vidéo peut-être plus tard aujourd'hui avec d'autres nouvelles formidables dans le monde de la crypto merci ciao ciao